Ils vont jouer pour gagner quelque chose de plus que des points, un petit peu d'argent, même si c'est des broutilles, même si c'est des miettes du business qui peut y avoir derrière. Il y a des nouvelles opportunités qui existent pour faire de l'argent sur Internet et je pense que nous, développeurs, on a de quoi s'amuser énormément dans ce domaine-là. Alors peut-être que tu connais Hamster Combat, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une application qui a été propulsée sur Telegram, une application complètement débile. Franchement, c'est complètement débile et notamment c'est basé sur des crypto-monnaies et des crypto-monnaies qui sont associées à ce jeu en particulier. L'idée de ce machin-là, c'est de cliquer dans tous les sens. J'avais fait une application comme ça, j'avais commencé une idée d'application comme ça qui s'appelait Click Combat. Là, il y a Hamster Combat et moi, j'avais fait Click Combat qui était une application complètement débile pour s'amuser en flotteur où il fallait cliquer sur l'écran. Tu mets un hamster derrière et puis boum, c'est rangé, tu as Hamster Combat. Tu cliques sur l'écran, ça te permet de remporter des petites pièces, des petites monnaies dans tous les sens. C'est amusant, c'est marrant, ça a fait rire pas mal de personnes. Mais derrière, il y a un business model, c'est-à-dire que pendant toute une période, tu peux récupérer une partie de cette, entre guillemets, crypto-monnaie. Alors moi, je suis anti-crypto-monnaie. Non, je n'aime pas les crypto-monnaies pour une raison très simple, c'est que ça n'a aucune valeur. Ça n'a de valeur que la personne qui fait la spéculation derrière, tu vois. Contrairement, alors je vais te donner vraiment mon opinion là-dessus parce que ça va faire partie d'une nouvelle ADN que tu vas retrouver sur NicoDeveloppe. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que la crypto-monnaie, elle est basée sur du vent. Le Bitcoin, il est basé sur du vent. L'Ethereum, c'est basé sur du vent. Derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de valeur à proprement parler qui vient se greffer dans la réalité. Il n'y a que quelques crypto-monnaies que j'estime avoir de la valeur, mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Ceci dit, derrière, il n'y a pas de valeur à proprement parler. Il n'y a pas de création de richesse à proprement parler. Quand tu investis, par exemple, on va revenir sur ce business, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire ça, comment est-ce que tu peux créer ton propre business là-dessus. Et surtout toi en tant que développeur, parce qu'on est des magiciens, tu vois. On a des doigts magiques, on a la possibilité de créer n'importe quoi. Tout ce qu'il faut, c'est de la persévérance et de l'intelligence. Et donc, quand tu achètes une action d'entreprise, notamment une action Apple, tu achètes une partie de cette entreprise-là. Et qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise derrière ? Elle crée de la valeur. Elle crée des iPhones qui peuvent être plus ou moins pourris aux yeux des gens. Ça dépend, après, c'est une question de point de vue. Mais elle crée quelque chose. Elle vend des choses. Elle transforme soit un service, soit un produit en de l'argent derrière. Et cet argent-là est récupéré par l'entreprise. Et l'entreprise, avec cet argent-là, elle a deux choix possibles. Elle en a même beaucoup plus que ça, mais elle a la possibilité de capitaliser, de faire capitaliser cet argent-là et grandir la valeur de l'entreprise. Mais elle peut aussi réinvestir cet argent-là pour créer de la nouvelle richesse. Et quand tu achètes une action d'entreprise, tu participes, en fin de compte, à la croissance. Tu donnes la possibilité. Enfin, c'est très souvent décrié, tu vois, les investisseurs sont ragés par les personnes qui n'y comprennent absolument rien dans l'économie. Mais quand tu achètes une partie de l'entreprise, tu deviens propriétaire d'une partie de cette entreprise-là, tu vois. Et tu participes à son évolution, tu lui donnes, en fait, tu lui prêtes ton argent pour qu'elle en fasse quelque chose de bien, qu'elle en crée de la richesse. Et il est normal derrière que tu récupères une partie de cet argent-là. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une différence. Tu donnes ton argent à ta banque pour qu'elle te le mette sur ton livret A. Tu trouves ça tout à fait normal de récupérer de l'argent. Par contre, prêter ton argent à une entreprise pour qu'elle te rétribue une partie de ça, le mec, il ne trouve pas ça normal. Enfin bref, peu importe, on va s'écarter du sujet. Éventuellement, on fera d'autres sujets là-dessus. Ça rentrera dans l'ADN de NicoDevelop. Eh, t'as vu le petit logiciel, là ? Il est pas mal quand même. Je suis en train de regarder là-haut parce que j'ai le retour caméra. Mais je trouve qu'on va faire évoluer pas mal cette chaîne-là. Bon, pour en revenir à tout ça, la crypto-monnaie, c'est du vent parce que tu injectes de l'argent dedans. Et la seule chose qui fait évoluer en fin de compte la valeur de cette crypto, c'est la quantité d'argent qu'il y a dedans et l'espèce d'euphorie que tu peux avoir sur un halving qui, soi-disant, le halving devait transformer le Bitcoin, ça transforme absolument rien. Soi-disant, BlackRock devait transformer le Bitcoin, soi-disant, ça n'a absolument rien fait du tout. Au contraire, à première vue de ce que je peux voir de l'évolution du Bitcoin. Donc, tu vois que derrière, c'est que purement spéculatif. D'accord ? C'est uniquement que de la spéculation. Il y a de la spéculation partout, sur tous les marchés. Mais pour moi, les crypto-monnaies ne sont basées absolument que sur du vent. Ce qui est intéressant derrière, et c'est pour en revenir à ce sujet-là, ce qui est intéressant derrière, c'est la technologie que tu peux utiliser. Et cette technologie, la blockchain, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser de ton côté pour pouvoir transformer une partie de ton activité, externaliser une partie des finances de ton activité et faire bénéficier une communauté de ta plus-value que tu peux donner. Alors, revenons à Hamster Combat. Hamster Combat, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une application mobile disponible sur Telegram. Tu peux encore y jouer. Je crois qu'ils ont fait le airdrop hier ou avant-hier, ou c'est dans pas longtemps, enfin, peu importe. Et donc, pendant toute une période de ce jeu-là, tu as la possibilité de récupérer une partie de la monnaie qui est associée à ce jeu vidéo. Donc, c'est un jeu vidéo tout basique. Comme je te dis, tu cliques dessus, c'est terminé. Voilà, tu as qu'une récupérée de tes pièces. Tu as la possibilité de réinvestir une partie de tes pièces pour automatiser ton, comment dire, ta récupération d'autres pièces. Donc, en fait, tu fais fructifier ton petit investissement. Enfin, voilà, tu as tout un truc. Je te laisserai regarder. Regardez, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Mais derrière, donc, après, tu as une transformation, en fait, de cette première partie du game qui est de récupérer les pièces. Après, tu récupères une vraie quantité, une vraie partie de l'investissement d'entreprise. Et dernièrement, nous avons notre ami Binance qui s'est dit, bah, attends, écoute, si ça a l'air de bien marcher pour notre ami Hamster Combat, là, on va faire la même chose. Ils ont sorti leur petite application aussi. Bon, je ne te lis pas les articles, là, on s'en tamponne. Moi, je les ai lus, les articles. Après, je te laisserai aller voir les articles de ton côté. Mais voilà, ils ont fait un petit Play to Learn et notamment un petit jeu où tu as un petit vaisseau spatial. Alors, je ne sais pas s'il y a des captures d'écran ici. Non, il n'y a pas de capture d'écran, mais peut-être qu'il y en a ici. Non, même pas. Bon, c'est pas... Franchement, j'y ai joué cinq minutes. Ça m'a saoulé au bout de cinq minutes. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Enfin, le fait de jouer ne m'intéresse pas. Mais tu vas voir qu'il y a un biais psychologique intéressant à prendre en compte derrière. Ceci dit, tu as un petit vaisseau spatial. Tu as la possibilité de récupérer des petites pièces de monnaie à droite et à gauche. Tu as des petites pièces qui ressemblent à ça, là. Des petites pièces Binance. Et puis, tu as des espèces de météorites. Et puis, de temps en temps, ton grappin peut se prendre dans une météorite. Donc, tu récupères une météorite. Enfin, bon, voilà. Donc, l'idée, c'est exactement la même chose que Hamster Combat. C'est-à-dire que tu vas récupérer des pièces. Et en fait, ils vont faire ça pendant toute une partie. C'est-à-dire qu'au début, ces pièces-là, elles ne sont absolument pas réelles. Tu ne gagnes absolument rien, si ce n'est que tu gagnes des points, comme un jeu traditionnel. Tu sais, tu avais une époque... Je ne me rappelle plus du nom du jeu. Tu me le diras peut-être dans les commentaires. Mais il y avait une époque où tu pouvais faire des espèces de combinaisons de Tetris avec des bonbons, là. Je ne me rappelle plus. Éventuellement, si tu as le nom, ça ne me revient pas. Donc, on ne va pas faire durer la vidéo là-dessus, si on recherchait le nom. Mais concrètement, tu avais la possibilité de pouvoir faire du Tetris avec des bonbons. Et puis, tu récupérais des points. Sauf que tu récupérais des points. Et c'est là le biais psychologique qui est intéressant. Tu récupérais des points et tu ne faisais que récupérer des points. Donc, au final, tu jouais dans le vent. Et tu jouais en plus pour l'entreprise. Parce que cette entreprise-là, derrière, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle récupérait certains joueurs qui étaient prêts à payer pour pouvoir avoir des niveaux supplémentaires ou passer des niveaux supplémentaires. Tu as eu plein de jeux de ce système-là. Et concrètement, tu ne récupérais que des points. Là où ça devient intéressant, et je pense qu'il y a un business vraiment à monter derrière, il y a une activité vraiment à monter derrière qu'on peut faire en tant que développeur. L'actualité, je te l'ai partagée dans le canal Telegram. Donc, n'hésite pas à aller sur le canal Telegram. En plus, je te passe des petites news supplémentaires sur plein d'autres sujets pour te permettre, de ton côté, de créer ton propre business. Bon, c'était la petite parenthèse pour te dire où est-ce que tu peux récupérer les liens. C'est mieux que sur YouTube. C'est crado dans la description. J'ai essayé de partager le lien sur la dernière vidéo sur l'Europe qui s'est fait mettre par Google. Et donc, pour le coup, dans la description, ce n'est pas forcément terrible. Donc, je préfère partager ça directement avec toi en privé. Et donc, pour revenir sur l'aspect psychologique, parce qu'on va essayer de rester un petit peu dans le sujet, il est vraiment beau ce logiciel. Je le trouve cool. Je fais des parenthèses partout. Je suis en train de faire joujou avec ce logiciel-là. Je l'ai payé, je l'ai payé, je l'ai acheté. Je l'ai testé 5 minutes, je l'ai acheté au bout de 5 minutes. On parlera du fait de l'achat compulsif sur certains logiciels que tu peux avoir. Bon, ceci dit, le biais psychologique qu'il y a derrière, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avant, tu jouais pour... Regarde, je vais faire du Red Watch Time, ma petite tasse de thé du matin. Tu jouais pour gagner des points. Je regarde là-haut, mais j'en devrais regarder ici. Tu jouais pour gagner des points sur le Tetris bonbon, là, je ne sais plus. Tu jouais pour gagner des points, et c'est tout. Donc, en fait, c'était un jeu débile. Tu sais, c'est comme les jeux où tu fais du scrabble, et puis tu gagnes des points. C'est complètement... Voilà, il n'y a pas de finalité. Tu es en train de jouer, tu es dans le bus, là, avec ton téléphone portable, et puis tu gagnes tes petits points pour faire passer le temps. Sauf que, maintenant, tu vas pouvoir jouer pour gagner des points qui vont être associés à une crypto-monnaie X ou Y. Et par ce biais, justement, technologique qui nous est presque offert aujourd'hui, en fin de compte, parce que tout le monde peut créer une blockchain, tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que c'est accessible. Alors, je dis tout le monde, toute personne qui a la capacité de le faire, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a la possibilité de se créer un business. Si tu es développeur, tu te crées un jeu que tu propulses sur Telegram. Et Telegram, tu as les API, tu vas sur API Telegram, tu retrouves pas mal de choses. Tu vois, API Telegram, c'est ultra simple. Franchement, j'ai testé un petit peu parce que je suis en train de créer un bot pour un canal Telegram. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux intégrer du paiement directement dans Telegram. Tu peux faire énormément de choses. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à récupérer. Et donc, si tu fais un petit jeu graphique, et en plus, derrière, c'est du React. Tu peux faire du React. Alors, tu peux utiliser de la technologie. Peu importe, c'est du JS de toute façon. Mais tu peux utiliser du React. Donc, ça veut dire que si ton application, tu la feras... Je me tâterais bien à faire un petit jeu, tu vois, en flotteur avec Telegram. Mais bon, ça sera à mes heures perdues. Mais je pense que tu peux mettre n'importe quelle technologie derrière. Ce qui compte, c'est qu'en fin de compte, tu puisses interfacer avec l'API de Telegram par la suite. Et donc, ce qui fait que tu vas créer ton petit jeu, tu vas créer ta petite application. Ça peut être autre chose qu'un jeu. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, tu fais une application d'objectif personnel, tu vois, de monitoring d'objectif personnel. Si tu atteins ton objectif, boum, tu récupères une petite crypto. Tu peux imaginer, on peut imaginer énormément de choses, en fin de compte, dans ce domaine-là. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça absolument magique de pouvoir justement avoir cette technologie entre les mains, cette possibilité entre les mains. Ce qui va faire que les gens ne vont plus jouer pour simplement gagner des points. Ils vont jouer pour gagner quelque chose de plus que des points, un petit peu d'argent, même si c'est des broutilles, même si c'est des miettes du business qui peut y avoir derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne vont plus jouer pour être uniquement des abrutis à jouer derrière un jeu vidéo. Ils vont être des gens qui ne vont pas perdre leur temps à jouer et qui vont avoir une rétribution, une contribution de la part de l'entreprise qui va les faire jouer. Et je pense qu'il va y avoir une grosse guerre, en fin de compte, dans ces entreprises-là. des entreprises qui vont, de là à dire qu'ils vont payer les joueurs, c'est un peu le cas, ils vont payer les joueurs à rester chez eux, de telle sorte à, comment dire, utiliser leur propre crypto-monnaie. Ils vont créer de la valeur spéculative derrière, donc cette crypto-monnaie-là va gagner de la valeur. Tu sais, t'as Telegram Crypto Ton. Ça a une valeur spéculative. Alors, le ton, 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 je ne sais pas si on va pouvoir le trouver. Tac, 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 je ne sais plus où est-ce qu'on peut... Ton, peut-être dans Actualité et Finance. Est-ce qu'on peut trouver ça ? Ton, finance, voilà. On ne peut pas trouver le ton. Je sais que le ton, il a une valeur. Ouais, mais c'est Google Finance, là, pour le coup. Alors, je pense que ton crypto... Non, on ne trouvera peut-être pas. Si tu trouves éventuellement, mets le lien dans la description. Mais t'as le ton qui est la crypto-monnaie à deux Telegram. Et pour le coup, elle a une valeur spéculative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont investir dans le ton derrière. Et sur cette valeur spéculative, ils vont la faire monter, ils vont la faire descendre. Et au début, je crois que le ton, il était à, je ne sais plus, deux, trois dollars, un truc comme ça. Et il est quand même monté à quasiment 5, 6 dollars. Donc, t'as une valeur qui va y avoir derrière. Les gens vont y mettre une valeur. Et là où ça fait la différence par rapport à une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui, pour moi, ne sont basées que sur du vent. Là, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur le fait qu'il y a une création de richesse derrière, le jeu vidéo. Cette création de richesse va engendrer très certainement des achats inappes. Donc, concrètement, les mecs, ils vont acheter des points, des machins comme ça, des petites pièces. Ces petites pièces-là vont les faire progresser dans le jeu ou dans autre chose, d'accord ? Et concrètement, le fait d'acheter ces petites pièces qui vont bien, tiens, tu vois ici, le ton, il est à 5,80. Et t'as une capitalisation, tu as le volume, etc. T'as quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'est propulsé par... Voilà, nous avons notre petite crypto qui est ici. Et donc, derrière, t'as une création de richesse. Ça veut dire que l'entreprise va générer des profits. Ces profits vont aux yeux des investisseurs dans cette crypto-monnaie-là qui est associée à une valeur produite dans la vie réelle, même si c'est du numérique, d'accord ? Mais c'est quand même dans la vie réelle. Eh bien, concrètement, vont peut-être investir dans cette crypto-monnaie et donc la faire grandir parce qu'il y a de la valeur de richesse derrière, parce qu'il y a eu la création d'une application, parce qu'il y a des gens qui jouent, qui achètent, qui consomment cette application. Et je pense que là, tu peux vraiment avoir un business model qui est serein sur le long terme et qui te permet justement, en tant que développeur, de créer ta propre activité. J'espère que t'as apprécié ce type de petit format. Je pense qu'il faut que je bouge un petit peu moins parce que le truc, il a du mal à prendre mes mouvements. Mais j'espère que t'as apprécié. N'hésite pas à me le dire. Maintenant, t'as deux façons de soutenir la chaîne Nico Développe. C'est tout nouveau. J'ai ajouté le bouton rejoindre qui va te permettre dans un premier temps d'avoir les vidéos en avance par rapport à les autres. À les autres, waouh ! Je suis fatigué, les gars. C'est vendredi matin, excusez-moi. Mais par rapport aux autres, tu vas avoir les vidéos en avance et puis plus tard, j'ajouterai des contenus qui seront principalement pour les membres de Nico Développe qui ont rejoint Nico Développe. Ou autrement, si t'as pas envie de soutenir la chaîne de cette façon-là, rien ne t'empêche de lâcher ton petit like ou ton petit commentaire. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501